... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée La Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Le président du mouvement abolitionniste IRA, Biram Oulda Oul-Abaïd, a niais avoir eu sa liberté en vertu d'un accord secret conclu avec le pouvoir. Lancement d'un processus devant mener à l'élaboration d'une stratégie nationale contre la drogue dans le pays par l'association des maires de Mauritanie. Sauvetage de la première lycéenne enlevée par Boko Haram au Nigeria en 2014. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous le disais dans les titres, le président du mouvement abolitionniste IRA, Biram Oulda Oul-Abaïd, a niais avoir eu sa liberté en vertu d'un accord secret conclu avec le pouvoir. Réaffirmant avoir rejeté toutes les offres qui lui ont été faites alors qu'il était en prison. A sa sortie de prison, Oul-Abaïd a dit qu'il doit sa liberté à ses sacrifices, à ceux des leaders honnêtes du mouvement et à ceux de tous les Mauritaniens. A cette occasion, l'observatoire mauritanien des droits de l'homme a publié ce mercredi un communiqué dans lequel il déclare que la libération du président du mouvement IRA, Biram Oulda Oul-Abaïd, et son adjoint a tardé après un an et demi de détention au cours de laquelle a été sacrifié l'indépendance de la justice. L'observatoire félicite les deux détenus pour leur libération et dit espérer que cette décision de justice est celle prononcée il y a deux jours par le tribunal chargé de la répression des crimes de l'esclavage au Hode-Chargi, confirmant un cas avéré d'esclavage soit le prélude d'un abandon par le pouvoir exécutif de sa mainmise sur le pouvoir judiciaire. L'association des maires de Mauritanie s'active autour d'un processus devant mener à l'élaboration d'une stratégie nationale à la lutte contre la drogue en milieu scolaire et de travailler dans la perspective visant à éradiquer le phénomène. Un reportage d'El Ali Abbas, Cheikh Al-Habrami. C'est sans doute le point de départ d'une campagne nationale pour un pays sans drogue. C'est ainsi que l'association des maires de Mauritanie a voulu donner un processus devant mener à l'élaboration d'une stratégie nationale contre la drogue dans le pays. Au départ, l'association des maires de Mauritanie a voulu cibler le milieu scolaire où le phénomène tend à prendre de l'ampleur. Nous assistons aujourd'hui à une initiative extrêmement importante organisée par l'association des maires de Mauritanie. Vous avez une présence massive de maires qui sont venus justement prêter main-forte à leur association parce que ça c'est une initiative extrêmement importante parce qu'elle concerne la drogue en milieu scolaire. Et les milieux scolaires nous concernent en tant que locaux avant toute autre composante. Alors, maintenant, nous devons intervenir sur deux terrains, sur deux fronts. Le premier front, c'est la prévention. Et en termes de prévention, nous devons d'abord surveiller l'école. Bien sûr, c'est une problématique qui concerne tout le monde. Mais nous considérons, en tout cas, je considère que nous sommes concernés plus que quiconque, compte tenu de la proximité que nous avons avec les citoyens et compte tenu de la compétence que les écoles dépendent des communes. Donc nous sommes interpellés plus que quiconque. Lancée depuis Zoueret à Tirzemour, la campagne s'est déroulée sous la forme d'une cérémonie d'ouverture suivie de deux panels en deux jours et d'une soirée de sensibilisation au grand public. Les panels dirigés, l'eau par le ministère de l'Éducation, l'autre celui de la Santé, ont permis de riches échanges avec les publics présents. La cérémonie d'ouverture à vie, la participation des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et de l'Éducation nationale, du secrétaire général du ministère de la Santé et de nombreux acteurs, dont des maires venus de partout. C'est naturellement le président de l'association des maires de Mauritanie, Chir Houlbay, maires de Zoueret et les ministères de l'Intérieur qui ont ouvert la cérémonie au cours d'un échange de discours qui ont mis en exergue l'importance de l'événement et ses objectifs. Mais c'est au cours des panels que le constat a été dressé et que les propositions ont été faites pour un pays sans drogue, comme l'indiquait le slogan des journées de sensibilisation. Le Fakih Mohamed El-Murtar Oulmbal, président du conseil de la Fatwa, le psychologue Dr Sal Ousmane ainsi que d'autres intervenants ont largement expliqué les effets dévastateurs de l'utilisation de la drogue et les menaces qu'elle fait peser aux plus jeunes pour ce qui constitue de cibles fragiles. Écoutons à ce sujet, Dr Sal Ousmane. C'est une question qui est très importante. Déjà il y a plus d'une dizaine d'années, nous avions fait un travail dessus pour le ministère de l'enseignement sur les questions de la drogue en milieu scolaire. Et cette occasion a été pour nous un espace pour sensibiliser et informer les décideurs et beaucoup des membres du corps enseignant sur la problématique de la drogue en milieu scolaire. Au cours de ces deux ateliers, nous avons évoqué certains aspects. La réalité de l'usage de la drogue en milieu scolaire, c'est différentes formes. Qui est, disons, qui peut être usager de drogue ? Quelles sont les causes, les conséquences ? Et nous avons aussi un peu sensibilisé les gens sur les actions de prévention, sur la prise en charge des personnes qui usent de substances. Les deux jours ont été couronnés par la déclaration des OERET qui a appelé les décideurs, les élus, les partenaires au développement, les organisations de la société civile et toutes les forces vivent à conjuguer leurs efforts pour participer activement à la lutte contre la drogue, au milieu scolaire et de travail, dans la perspective de l'élaboration d'une stratégie nationale visant à éradiquer le phénomène. Lancement aujourd'hui à Nocchot d'un atelier de formation des députés sur l'analyse budgétaire utilisant l'outil BOST, organisé par la Banque mondiale et en collaboration avec l'Assemblée nationale dont l'objectif est le renforcement des capacités de l'Assemblée nationale sur les statistiques budgétaires. Le reportage est signé Fatmata Diatier. La Banque mondiale a tenu aujourd'hui à Nocchot un atelier de formation des députés sur l'analyse budgétaire utilisant l'outil BOST en collaboration avec l'Assemblée nationale. L'objectif est de renforcer les capacités de l'Assemblée nationale sur les statistiques budgétaires des capacités en MS Excel des maîtresses. Dans un mot prononcé à l'occasion, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de cette formation et a s'allié à l'initiative de la Banque mondiale pour l'intérêt qu'elle accorde à cette Assemblée qui ne cesse d'accroître. Pour sa part, le vice-président de l'Assemblée se dit honoré par cette formation qui est d'une importance capitale dans ce domaine. L'occasion aussi pour le représentant résident de la Banque mondiale d'affirmer et d'expliquer que cette rencontre est la troisième de son genre avec son institution et les membres de l'Assemblée nationale et a expliqué que cette rencontre visait la première à la présentation des résultats d'une analyse sur les systèmes de démonstration comme instrument de lutte contre la pauvreté. En effet, suite à cette présentation, était convenue une rencontre pour permettre aux députés de discuter ce qu'est la Banque mondiale, son rôle et comment fonctionne-t-elle. Cette formation de quatre jours rentre dans le partenariat établi entre ces deux secteurs. La Mauritanie a adopté le programme Open Budget, ce qui veut dire budget transparent, budget ouvert. Notez que de ce fait, la Mauritanie devient le troisième pays de langue française en Afrique à libérer au public ses données statistiques sur les dépenses budgétaires. Et ça, c'est un pas important. Ce sont des mesures importantes en effet qui permettent au public et aux partis intéressés d'être bien informés au sujet des questions budgétaires du pays. Dans le même sens, il y a lieu de signaler l'adhésion de la Mauritanie en 2015 au JPSC, en fait le Partenariat mondial pour la responsabilité sociale, en mettant l'accent sur l'accès à l'information budgétaire pour améliorer davantage la transparence des ressources publiques. Je voudrais vraiment réaffirmer que la Banque mondiale apportera son appui constant à l'Assemblée nationale dans le but d'aider à ce que la voix des populations que vous représentez soit encore mieux entendue. Je ne peux manquer de saluer tout spécialement les efforts des membres de la Commission des finances, en particulier de son président, qui a voulu, qui a cultivé et qui a entretenu cette relation combien importante entre votre illustre Assemblée et la Banque mondiale. Il faut dire qu'à travers ces rencontres est né un partenariat qui incluse un domaine important qui est l'accès à l'information et à la transparence budgétaire. A noter que l'outil BOST sur lequel elle va porter la formation en question a été développé par l'équipe de la Banque mondiale à la demande du gouvernement mauritanien. Il consiste en un ensemble structuré et organisé des données budgétaires basées sur le module de dépendance permettant le stockage des grandes quantités d'informations dès la période 2009-2016. Cet outil facilite aussi l'exploitation et la recherche d'informations budgétaires. Rappelons que ce sont les députés qui votent le budget et qui l'ajustent ensuite en cas de besoin. Il est donc capital que les députés soient à même de naviguer à l'intérieur du budget, de l'analyser et d'en comprendre toutes ces nuances. C'est donc pour répondre à ces exigences que cette formation sur BOST est organisée pour permettre aux députés de répondre rapidement à leurs requêtes au moment des examens de loi de finances et permettre aux députés de mieux se familiariser à l'extraction des tables fournies par les experts de la Banque mondiale. Suite aux visites des établissements effectuées à Naudibou du 16 au 17 mai courant, le Programme national de développement du secteur éducatif a organisé une journée de restitution sur la revue du terrain. Aujourd'hui, à Noxchotte, en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Un reportage de Ramata Aliouden. Cette journée de restitution va permettre la rédaction et la validation par le groupe local des partenaires de l'éducation d'une matrice de recommandation de la revue. Au cours de cette visite, on a visité les classes du pré-scolaire. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau de 3 à 6 ans et le niveau de 5 à 6 ans. Donc au cours de cette visite, on a pu recueillir les points forts et les points faibles de ces établissements. Donc de ce fait, aujourd'hui, nous sommes dans un atelier de restitution des travaux de cette visite de terrain où il y a les différents partenaires du ministère. L'objectif général de la revue est d'évaluer l'impact du programme national de développement au cours des visites de terrain à divers établissements représentatifs de la réalité éducative. Dans le cadre du suivi régulier du programme national de développement du secteur éducatif, il est d'usage de faire chaque année une revue de terrain qui concerne l'une des wilayas. Cette année, la wilayas concernée était la luna de Noyib. Cette revue, c'est pour voir sur le terrain l'évolution et les résultats de l'exécution des plans d'action du PNDES. Cinq secteurs bénéficient du programme de l'éducation. Selon les statistiques 2015 de l'éducation, la wilayas d'Akhlet Noyib compte 73 écoles. Parmi ces écoles, 71 sont à cycle complet, soit 97,3% des écoles. La Morata de Noyib compte à elle seule plus de 90% des écoles, également 631 salles de classe et 19 348 places assises. On note également, en 2015-2016, 725 enseignants ont dispensé des cours dans la wilayas de Noyib aussi bien dans le public que dans le privé. L'actualité hors de chez nous nous amène d'abord au Nigeria, où deux ans après l'enlèvement massif de jeunes femmes dans le nord-est du Nigeria, une première lycéenne de Chibok a été retrouvée. On a indiqué mercredi des responsables locaux d'associations. La jeune fille a été découverte saine et sauve mardi dans la forêt de Sambissa, dans l'état de Bourno, qui passe être pour l'un des derniers bastions de Boko Haram. Elle a été ramenée dans son village de Mbalala, près de Chibok, par les vigiles qui l'ont découverte et qui assistent les militaires nigérians dans la lutte contre Boko Haram. En Irak, trois attentats quasi simultanés ont à nouveau ensanglanté Bagdad ce mardi 17 mai. Au moins 39 personnes ont été tuées dans la capitale irakienne et plus de 100 blessés, selon ambulants, par des responsables de sécurité et des sources médicales. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque dans la foulée, diffusant un communiqué où elle affirme qu'elle a été commise par un homme identifié comme Abu Khattab al-Iraki. Le kamikaze a jeté des grenades, puis a fait détonner sa ceinture explosive, précise le groupe extrémiste sunnite. L'organisation État islamique clame y avoir tué 45 personnes. Les deux autres attaques ont été perpétrées, pour l'une dans le district de Rachid, dans le sud de la capitale, pour l'autre dans le grand faubourg à majorité chiite de Sadr City, dans le nord de la ville, quartier voisin de Chab. Les deux sont des attentats à la voiture piégée. A Vienne, 17 pays se sont réunis ce mardi pour tenter d'instaurer un cesseur le feu durable en Syrie et relancer les négociations de paix qui ont été à plusieurs reprises mises à mal en raison des combats sur le terrain. Depuis début 2016, trois sessions de pourparlers intersyriens indirectes ont eu lieu à Genève sans progrès, alors que plus de 270 000 personnes ont perdu la vie dans le conflit depuis mars 2011. Le dernier volet en avril a été suspendu avec la reprise des hostilités à Alep et sa province dans le nord du pays. La transition politique et le rôle que pourrait y jouer ou non, Bachar el-Assad reste encore et toujours le principal point d'achoppement entre les puissances mondiales et régionales du GISS, un groupe qui compte 17 pays et trois organisations internationales. Voilà ce qui m'est fait à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. Le président du mouvement abolitionniste IRA, Biram Ouldaou El-Abeid, a nié avoir eu sa liberté en vertu d'un accord secret conclu avec le pouvoir. Lancement d'un processus de vent mené à l'élaboration d'une stratégie nationale contre la drogue dans le pays par l'association des maires de Mauritanie. Sauvetage de la première lycéenne enlevée par Boko Haram au Nigeria en 2014. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à Bokrin Sadiq et Maliksy ainsi qu'à toute la rédaction pour la confection du journal. Merci et au revoir. Merci à Bokrin Sadiq. Merci à Bokrin Sadiq. Sous-titrage ST' 501